bonjour à tous et à toutes ici Ryan & Friends j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo de Nintendogs plus 4 donc voici le jeu Nintendogs plus 4 sur la 3DS donc oui c'est sur 3DS je voulais le dire avec le jeu Nintendogs plus 4 mais moi j'ai une new 3DS mais vous savez que c'est compatible avec la 3DS XL et la 3DS normale et la new 3DS XL je vais vous présenter mes chiots voici Thomas c'est un chaton européen ici on a Flocon c'est un ganishtoy et ici on a Teddy c'est un labrador pour cette vidéo on va utiliser Flocon voici Flocon mon petit ganishtoy ça fait pas longtemps donc j'ai la 3DS je l'ai eu il y a 3 mois on va l'appeler je vais faire un petit carré puisque c'est lui qui va nous servir à ma vidéo alors je vais pas rester tout le journée avec lui alors je vais vous présenter donc le menu voilà c'est assis regardez-le comme mignon alors le menu si on retourne ça sur le chiot je vous expliquerai un détail le chiot après notre premier menu donc c'est complètement différent de l'ancienne version Nintendogs vous avez donc 3 cases qui constituent donc les 3 animaux que vous pouvez avoir dans votre maison vous avez une menu fiche d'identité dans chaque case un onglet carnet un onglet inventaire un onglet sortir un onglet sauvegarde et l'appareil photo alors vous allez déjà regarder la petite fiche qui se trouve à côté c'est en fait la feuille d'identité de mon chiot il y trouve la photo de mon chiot son prénom sa race son sexe son corps c'est à dire s'il est normal ou gros ou mec s'il est bien ou dur au moins là il est bien là il y a du dur appétit s'il a faim s'il a pas faim sa soive donc là il est satisfait de son poil vous avez donc un onglet liste des tours et un onglet classement on va regarder une liste des tours pour commencer alors je tiens à préciser que je ferai une vidéo liste des tours j'apprécie également ma vidéo spéciale tour qui sera ma vidéo numéro 2 donc pas longtemps là c'est ma première vidéo donc j'espère que ma vidéo aura du succès alors vous avez donc le tour assis, le tour la pâte, le tour l'autre, le tour couché, le tour le mort, le tour tour certainement le tour roulade, le tour le beau, le tour saute, le tour demande, le tour debout, le tour ovation, le tour éternu, le tour ovation, la pâte debout, le tour poirier et le tour break date mais vous savez qu'il y en a un autre je ferai une vidéo spéciale tour c'est promis alors je vais faire une vidéo spéciale tour mais je vais quand même vous montrer comment ça se déroule quand vous voulez apprendre un tour à votre chiot à tout réserve à tout réserve je vais lui apprendre ce tour donc c'est un petit chien qui vous montre comment ça va se passer il faut appuyer donc sur guide et là vous entrez dans un guide alors on y va votre chiot le tour peut se tenir dressé sur ses deux pattes sur deux pattes donc pour commencer donc un petit beagle vous explique euh voilà il vous montre comment ça va se passer et aussi il y a une astuce très sûr que c'est digne je peux également faire une impression tout en faisant le bon à vous de jouer bref euh je vous expliquerai tout ça dans la vidéo spéciale donc on va regarder la moitié de on va regarder le reste de la fiche et le menu classement le menu classement c'est pareil ça change pas c'est euh si en fait si votre chiot a été bon donc là on voit concours de disques course au leurre obéissance j'apprécie également que je ferai ma première vidéo donc à baser sur les concours donc le disque, le leurre et l'obéissance le leurre qui est nouveau et l'obéissance qui est assez particulier donc le disque ne change pas vous voyez que mon petit flocon est un petit champion il a gagné la coupe pro du concours de disque la consoleur la coupe amateur de la consoleur et l'obéissance, la coupe humeur de l'obéissance voilà vous avez l'onglet carnet alors l'onglet carnet ça peut être pour marquer des tribus sur par exemple le nom de mon chiot préféré voilà voilà un petit coeur et on peut effacer à n'importe quel moment bon je sais pas si c'est un truc bête je sais pas quoi parce que lorsqu'on regarde le carnet de la journée voilà et vous avez l'onglet détail sur votre carnet donc ça c'est moi c'est mon lit et ça c'est mon chiot tout le monde flocon qui est dans le style donc là on voit les points propriétaires en haut à gauche donc j'ai 10 669 points donc on voit mes rencontres 17 on voit ma devise hello flocon voilà une photo de mon petit flocon et voilà mon cadeau c'est un biscuit surprise donc ici on peut charger les mi le menu street pass les photos, les messages, les cadeaux pour changer le mi c'est très facile je clique sur l'icône je choisis un mi donc le lien alors lors du menu street pass c'est en fait je vous ai expliqué clairement c'est donc cette poutre là qui sera envoyée au gars qui recevra la photo de la pipe le petit message le cadeau le mi tout ça bref on va pas s'attarder du dessus mais je vous promets que je ferai une vidéo sur mon carnet ne vous inquiétez pas oh il est venu vers moi coucou bref après vous avez et après vous avez le menu inventeur le menu qui va le plus à vous génial alors comme vous pouvez le voir ceci n'a rien à voir avec nintendo vous le menu inventeur a été entièrement revigoré au bout du jour donc avec tout ça voilà donc le menu inventeur avec tout ce qu'il faut l'une de l'autre du lait des croquettes de la boîte des télétiques du premium pareil pour les chatons les biscuits les brosses les champs les jouets tout ça enfin c'est l'inventaire de vos animaux ensuite vous avez donc le menu sortir le menu sortir qui va vous proposer différentes catégories la balade le shopping les compétitions et le podomètre je vous en dirai plus pour le podomètre dans le balade bon bah on veut faire une balade on choisit le chiot par contre vous ne pouvez pas sortir le chat beaucoup dans balade je vous explique alors votre chiot avait très envie de sortir alors ici vous pouvez changer de laisse moi j'ai la laisse rouge la laisse blanche la laisse verte et la laisse noire donc moi je vais prendre la rouge on fait le message donc le menu balade ça change aussi donc le chiot en a son ombre en fait dans balade ça change totalement comme vous voyez on va donc c'est une personne vous vous souvenez que dans Nintendogs quand on rencontrait quelqu'un c'était un peu bizarre donc j'ai le nom le prénom de la personne que j'ai rencontré son petit message perso hein dès que je vois un panneau je ne peux pas m'empêcher de le suivre pour aller à la mer à la montagne ou en ville il y a toujours des rencontres à faire donc je vais voir si mon chiot va être copain ou pas avec ce genre de chiot donc c'est le début d'une grande amitié entre flocons et caisse donc voilà son chiot s'appelle caisse donc nous allons à la montagne bon là il y a un petit cadeau voilà vous appuyez sur le cadeau pour que votre chiot puisse puisse l'ouvrir donc ils vous disent le message votre chiot a trouvé quelque chose le nom de l'objet le truc mon petit signe qui est juste ici quand il y a un signe comme ceci c'est pour on peut recycler on va aller à la montagne on va aller à le chemin secret juste ici mais on ne va pas y aller sinon ça serait beaucoup trop long pour ma vidéo donc vous savez que voilà voilà nous allons donc voilà il vient me ramener un petit cadeau oh il est trop chou voilà il m'a rapporté un chiant peluche humm cool donc là mais on ne va pas aller au parc car sinon ça serait beaucoup trop long pour ma vidéo donc voilà donc voilà il faut empêcher votre chiot d'aller dans les poubelles et les bouches d'un sanglou comme vous voyez il y a une poubelle je l'ai empêché pour ne pas qu'il fasse sa bêtise et voilà gros bisous